C'est à la fois un projet qui est innovant, qui va décoiffer parce qu'on a inventé quelque chose qui est parfaitement adapté à notre configuration, à celle de la ville historique et dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est d'ailleurs très émouvant de se retrouver à Avenue Foch avec Métis. Ça veut dire que ce que nous avons pu faire là aujourd'hui, c'est vraiment de céder pour l'avenir à un moyen de transport qui est confortable, qui est écologique et qui est complètement accessible. C'est Métropole qui est donc maître d'ouvrage de ce projet. Et donc nous avons, avec le premier vice-présent maire de Metz qui est chargé des transports, une identité de vue compète sur ce projet-là que nous avons imaginé dans la continuité du plan de déplacement urbain et de sa révision de 2006 quant à son plan, à sa configuration sur l'agglomération. Et donc nous avons imaginé ensemble, avec l'ensemble aussi des collègues de Metz Métropole, quelque chose qui soit adapté évidemment aux nécessités financières obligatoires et aussi à la configuration de notre agglomération. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est désormais envié et imité, puisque le constructeur Vanol a d'ores et déjà plusieurs dizaines d'engagements de grandes collectivités en Europe et dans le monde, puisque Nouméa, Barcelone, Genève ou Maastricht, par exemple, sont d'ores et déjà candidates pour faire un métis chez elles. Ça donne envie d'être pris. Quand on voit ce véhicule complètement innovant et je pense qu'il est séduisant, on a envie d'y entrer, d'y pénétrer. Et je crois que les gens auront vraiment envie de l'utiliser. Et puis quand ils verront que de façon accessoire, il est aussi pratique et qu'on pourra bénéficier des parcs relais à l'extérieur de l'agglomération et puis venir travailler ici dans les meilleures conditions possibles. Je crois que tous les éléments se rejoignent pour faire en sorte que ce soit une vraie réussite.